Dans une précédente vidéo, je t'avais parlé de l'avantage d'utiliser un script comme support pour bien organiser ta séance et d'être en mesure de garantir un résultat. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est qu'on voit plus en détail comment créer ce script. Alors maintenant, pour parler de la conception de ce shooting, ce que je te propose, c'est de faire une analogie avec le cinéma. Et tu vois, un metteur en scène, lorsqu'il veut filmer une scène, il y a tout un tas d'éléments qui rentrent dans la composition de cette scène. Il va aussi bien y avoir ce qui se passe en arrière-plan, donc le décor, les figurants. Il va aussi y avoir un point de vue technique, c'est-à-dire la captation du son, la qualité de la captation du son, la qualité du cadrage, le matériel déployé pour filmer et capter le son de cette séquence, etc. Et puis, il y a aussi bien sûr ce qui se passe entre l'acteur, les acteurs principaux, la scène qui les représente, qui les filme. Un shooting, c'est un peu la même chose. Il y a la personne ou les personnes que tu photographies, il y a ce qui se passe en arrière-plan, il y a la qualité du cadrage, il y a la qualité de la lumière, bref, il y a le matériel que tu déploies. Il y a tous ces éléments-là. Alors, comme je t'avais expliqué dans cette précédente vidéo, le danger, bien sûr, c'est d'être submergé par tous ces paramètres, et puis un peu s'emmêler les pinceaux. Alors que, si tu remarques bien, dans le cinéma, tout est bien organisé, tout est bien structuré, cloisonné, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Et le metteur en scène a un fil conducteur, justement, c'est le storyboard. Il a un script aussi. Et le storyboard, c'est une représentation, un fil conducteur en image, de ce qu'il veut capter. Eh bien, nous, on va partir dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on va chercher à se faire un storyboard de notre séquence, de notre shooting photo. Alors, ce que je te propose, dans une première phase préparatoire, c'est d'imaginer, vraiment d'imaginer ton shooting, du début à la fin, toutes les choses que tu veux faire. Alors, peut-être que, j'allais dire, tu vas avoir différentes séquences qui vont te venir spontanément à l'esprit, dans le désordre, mais qu'importe. Nous, on est dans, pour l'instant, une première phase de déflichage. Donc, toutes les idées qui te viennent à l'esprit, tu les notes. Le but de cette première phase, ça va être de passer d'un stade abstrait à un stade plus concret. Donc, on va se livrer à un travail de conscientisation, si tu préfères. C'est-à-dire de prendre conscience de tout ce que l'on veut faire, de tous les paramètres induits par ce que l'on souhaite réaliser. Donc, tu t'imagines le déroulé de ton shooting photo, un peu comme un clip, si tu préfères, comme un petit film. Alors, par exemple, là, en étude de cas, imagine que tu veux faire un shooting photo sur les berges d'un lac. Alors, déjà, comment tu te représentes la chose ? Est-ce que c'est plutôt une lumière fin de journée ou une lumière type début d'après-midi ou début de matinée ? Automatiquement, spontanément, tu te représentes les choses. Donc, ça t'aide déjà à faire des choix, à confirmer tes choix. La première conséquence de ce travail de représentation, ça va être de déterminer le feeling que tu veux donner à ton shooting. Alors, comme tu as noté tes premières idées, tu vas utiliser un outil formidable qui s'appelle Pinterest, certainement que tu connais. Alors, Pinterest, c'est un site qui catalogue tout un tas d'images qui sont taguées par mots-clés. Et alors, justement, suivant le thème sur lequel tu vas travailler, tu vas remplir comme champ de recherche des mots-clés. Alors, par exemple, nous, ça peut être shooting, bord de lac, etc. Donc, tu vois, rien qu'avec ces mots-clés-là, Pinterest va te fournir un résultat de recherche, donc des photos. Et toi, tu vas consulter toutes ces photos et tu vas enregistrer dans un dossier thématique que tu vas créer dans ta photothèque. Tu vas enregistrer les images qui t'interpellent, qui résonnent avec ce que tu veux faire, ce que tu veux obtenir. Bien sûr, ce travail peut s'étaler un petit peu dans le temps. Mais il n'y a pas que Pinterest. Bien sûr, tu peux collecter des images de différentes sources, sur des groupes Facebook ou même sur Google. Tu rentres les mots-clés, tu cliques sur images comme élément de recherche et Google va te fournir différents éléments, va te fournir un résultat de recherche. Et donc, tu vas collecter, tu vas moissonner une collection d'images. Après, le but, ça va être, dans ce dossier que tu auras créé, d'observer les redondances. Et tu vas te rendre compte que, petit à petit, avec les images, les différentes images que tu enregistrais et qui font référence à la même idée, ça va, encore une fois, te permettre de confirmer tes choix. Parce que tu vas te rendre compte qu'inconsciemment, spontanément, t'enregistrais une collection d'images qui représentent les différentes idées que tu as vis-à-vis de la vision de ce shooting ou vis-à-vis de la vision de ton style. Parce qu'encore une fois, le script va te permettre de travailler sur ton style, c'est-à-dire de confirmer tes choix stylistiques, esthétiques. Alors donc, ces images, tu vas pouvoir les classer, puisque tu auras observé la redondance. Alors, tu peux les réenregistrer en ajoutant un mot-clé, etc. Et tu vas, au final, bien sûr, tu vas aussi trier cette collection d'images. C'est rien d'avoir dix images qui représentent la même idée, avec la même pose, sous le même angle, bien sûr. Tu vas, dans un deuxième temps, tu vas donc organiser ce catalogue. Tu vas ajouter des mots-clés, tu vas les réenregistrer en les associant à des mots-clés, tu vas en supprimer une bonne partie, etc. Donc, dans un deuxième temps, on va plutôt travailler sur l'aspect chronologie de la séance, c'est-à-dire sur le déroulé, sur l'enchaînement des pauses. Alors bien sûr, ça, ça se fait aussi en prenant en compte les spots, c'est-à-dire, par exemple, si on reprend l'idée d'un shooting photo sur les berges d'un lac, si tu scénarises un peu cette idée, il y a une première phase d'approche, de découverte du lieu. Par exemple, si c'est un couple, tu les photographies le long des berges, tu les photographies sur le ponton. Après, éventuellement, tu peux te dire, tiens, s'il y a un bateau, une barque, ce genre d'éléments, je vais pouvoir les utiliser. Tu vas pouvoir, là, faire aussi un travail sur les spots possibles. Par exemple, sur le ponton, tu vas pouvoir imaginer des pauses allongées, des pauses assises. Tu vas, s'il y a une échelle de ponton, c'est un élément que tu vas pouvoir utiliser, etc. Donc, il faut aussi travailler en termes de pose, mais aussi en termes de spots, c'est-à-dire d'opportunités, suivant le décor. Alors, pour ce travail, le but, c'est qu'au final, tu conserves maximum une cinquantaine de photos, une cinquantaine d'idées visuelles. Trop, tu vas t'y perdre. Dans ton résultat final, n'oublie pas que le but d'utiliser un script, c'est d'obtenir un set le plus complet possible, c'est-à-dire avoir un panel de pose. Alors ça, il faut que tu sois très vigilant là-dessus. Si tu commences à observer que dans les images que tu as sélectionnées, par exemple, tu as trop de poses où les modèles sont assis, c'est qu'il y a un déséquilibre. Il faut que tu aies un éventail de poses. Ça peut être assis, allongé, accroupi, debout, debout statique, c'est-à-dire une pose immobile, ou debout en mouvement, c'est-à-dire la personne, elle marche vers toi, ou alors elle a le dos et elle marche, ou alors elle court vers toi, etc. Il faut que tu aies un panel de poses comme ça, c'est très important. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi les portraits. Je vais partager avec toi maintenant quelques astuces que j'utilise. La première astuce, c'est que chaque photo, chaque idée de pose, je la décline en plusieurs photos. C'est-à-dire que ça, c'est une habitude que j'ai gardée du reportage. Je t'ai déjà expliqué que j'ai travaillé pendant 15 ans dans une cellule communication de l'armée. Et je faisais surtout du reportage. Et lié à cette pratique, j'ai gardé certaines méthodes. Par exemple, lorsque j'ai une idée de pose, je fais toujours un plan large, c'est-à-dire le modèle, ou les modèles, les sujets, dans leur environnement, dans le décor. Ensuite, je me rapproche. Je commence à faire plus une photo en pied, c'est-à-dire où les modèles, les sujets ne sont pas coupés. On les voit de la tête au pied, même si c'est une pose assise. Je veux qu'on voit le sujet complètement. Mais cadré déjà beaucoup plus serré que précédemment. Après, je continue à m'approcher et je commence à faire des plans américains. Donc un plan américain, c'est de la tête à mi-cuisse à peu près. Et après, je commence à faire des portraits. Alors le portrait, c'est à peu près cadré au niveau de la poitrine. Et après, tu peux aussi faire du très gros plan. L'avantage de cette méthodologie, c'est déjà que le modèle est plus confiant. Parce que tu sais que dans un périmètre d'à peu près d'un mètre à un mètre cinquante autour de nous, on est dans une sphère intime. Or, si d'entrée de jeu, tu colles trop à tes modèles, à tes sujets, il y a quelque chose d'intrusif. Alors, si tu commences à faire des photos, une photo, puis petit à petit, tu te rapproches, il y a quelque chose de plus rassurant. C'est plus facile à gérer pour les sujets, petit à petit, de te rapprocher d'eux. Et puis, bien sûr, au final, tu vas obtenir différentes photos. Et puis, encore une fois, plus de choix, c'est mieux. La seconde idée, la seconde astuce, c'est quand le sujet tient une pose, je lui dis de ne pas bouger et c'est moi qui tourne autour de lui. Parce que si la pose, elle est bonne, tu verras que, quels que soient les angles, ça peut faire des bonnes photos, en fait. Toujours dans cette idée, d'ailleurs, petit à petit, de me rapprocher, de m'éloigner. Donc, tu vois, je fais des va-et-vient comme ça, en tournant autour du modèle. L'autre astuce, c'est que la façon dont j'organise ma séance photo, je commence toujours par des photos où les sujets sont soit assis et ou en appui sur quelque chose. Alors, pourquoi ça ? Parce que, tu sais, en début de shooting, j'allais dire, il faut un peu se mettre dans l'ambiance, encore une fois. Il faut un peu s'échauffer, si je puis dire. Il faut un peu rompre la glace, tu vois, si tu ne connais pas trop les personnes que tu photographies. Et même si tu les connais, bon, pour eux, ça peut être nouveau. Même si elles te connaissent, ça peut être nouveau pour eux de rentrer dans ce rôle-là de modèle photo, en fait. Et donc, quand je commence par faire des photos où les gens, ils sont assis, par exemple, sur un banc ou en appui contre un mur, ça les aide à avoir une contenance, ça les aide à être plus détendus. Parce que, par exemple, si tu leur demandes de faire des pauses d'entrée de jeu où ils sont debout statique, bon, ben, tu sais, ils ne vont pas trop savoir quoi faire de leurs bras. Ça, c'est typique. Alors que s'ils sont assis, ils peuvent avoir les bras en appui sur le dossier du banc ou contre le mur, etc. Donc, c'est tout de suite mieux. Ils ont moins d'éléments sur lesquels ils doivent se faire attention par rapport à leur posture. Puis, ils ne sont plus détendus et donc, évidemment, ça se ressent sur les photos. Et puis, le contact commence à se nouer. Et puis, voilà. Puis là, après, on est parti feu patate, comme dirait Lotho. On est chauffé. Allez, on y va, on en voit. Et dans le même ordre d'idée, je termine toujours les shootings avec des poses allongées. Allongées sur le sol. Bon, évidemment, j'essaye plutôt de trouver une étendue type gazon, herbe. Quoique, pour reprendre l'idée du lac, si tu as du sable. Bon, ben, voilà. Alors, justement, je termine par des poses allongées. Ben, c'est parce que, comme c'est les dernières photos, j'allais dire, même si le modèle a, je ne sais pas, des petites... Bon, déjà, des vêtements froissés ou alors des petites tâches liées, ben, justement, au sable, à l'herbe ou à l'humidité dans le sol. Ce n'est pas grave, puisque, de toute façon, on va s'arrêter là. Donc, je termine toujours sur des poses allongées. Alors, bien sûr, ben, tiens, tu vois, par exemple, l'idée de pose allongée, ben, ça peut se décliner toujours en allongé sur le ventre, allongé sur le dos, allongé, appuyé sur le côté, tu vois. Tu vois, il faut toujours imaginer des variantes. Alors aussi, l'autre astuce, justement, c'est que ton script, il faut savoir le faire évoluer. Quand, à l'issue d'un shooting, tu t'observes le résultat, tu te dis, tiens, ça peut aussi être le moment, justement, de faire le bilan. C'est-à-dire, tu te dis, tiens, je n'ai pas pensé à tel aspect ou j'aurais dû faire tel type de choses. Par exemple, tu peux observer, tu peux te dire, tiens, je n'ai pas fait assez de portraits, par exemple. Bon, ben, ce qui est intéressant, c'est que tu vas donc te dire, sur le prochain shooting, tu vas travailler, tu vas mettre l'accent sur ce point, sur cet élément. Et d'ailleurs, tu peux aussi faire évoluer ton script en conséquence. Tu vas te dire, tiens, mais je n'ai pas pensé, je n'ai pas eu le réflexe de faire suffisamment de portraits, c'est-à-dire que je n'ai pas décliné suffisamment les idées de pose en portrait, eh bien, je vais revoir mon script, je vais le retravailler. Et puis, lié à cette prise de conscience, bien sûr, ça va être mon objectif sur le prochain shooting. Alors maintenant, on va voir, justement, une fois que tu as mis au point ce script, comment concrètement utiliser cet outil sur le terrain. Alors, bon, aujourd'hui, bien sûr, l'outil essentiel, c'est le smartphone. Moi, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Tu vois, via Google Drive, eh bien, je mets mon script dans un dossier sur Google Drive. Tu vois, ça me permet de le faire évoluer, tu vois, sur mon ordi et puis de le synchroniser sur mon smartphone. Et puis aussi, bien sûr, je peux... Tu sais, les scripts thématiques, parce que moi, tel que je travaille, j'ai un script, j'allais dire, généraliste, encore une fois, par thème. Mais je peux aussi, quand je travaille plus spécifiquement sur un thème, par exemple, un shooting pin-up, que je vais faire prochainement, eh bien là, je vais mettre au point un script spécifique pour cette séance photo. Donc ça, je vais mettre ça dans un dossier thématique, script pin-up, par exemple. Et sur Google Drive, bien sûr, je vais pouvoir le synchroniser sur mon smartphone. Bien sûr, arrange-toi dans les options du Drive que les images soient bien disponibles hors connexion. Parce que moi, quand je suis en shooting, je me mets toujours en mode avion. Toujours, comme ça, je ne suis pas dérangé. Et c'est aussi, d'ailleurs, un détail, il ne faut pas oublier de le demander aux personnes que tu photographies. C'est très important, couper les téléphones. Donc aujourd'hui, j'utilise mon smartphone. Précédemment, aussi, j'ai retrouvé ça dans mes archives. Alors ça, c'est sur une ficelle, les différentes idées de pose qui étaient incluses dans mon script. Alors tu vois qu'il y avait beaucoup trop de photos, d'ailleurs. Alors c'est des petites photos que j'avais plastifiées. Alors là, ils sont séparés parce que je les avais organisées. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près une dizaine de photos par idée. Et puis, je faisais des nœuds. Puis avec des petits, je ne sais plus comment on appelle ça, des éléments métalliques, des rondelles. Ça me permettait de les séparer. Tu vois, assis, debout, assis sur un banc, en appui sur quelque chose, escalier, tout ça. Le deuxième avantage aussi, finalement, d'avoir un script au point, justement, c'est que c'est aussi un support pédagogique pour présenter une pose à ton sujet. C'est-à-dire qu'à ton modèle, tu veux, plutôt que de passer du temps à lui expliquer une pose que tu veux faire, eh bien, tu peux lui présenter via ton smartphone ou un support physique, si tu veux, tu lui présentes la pose que tu veux faire, la photo que tu veux faire. Et tout de suite, la personne, elle se représente bien ce que tu veux obtenir. Et après, bien sûr, tu la guides sur comment positionner ses bras, ses jambes, etc., son visage, sa tête. Et vu qu'elle a vu une photo, vu que tu lui as fait voir une photo de ce que tu lui proposes d'obtenir, eh bien, tout de suite, c'est beaucoup plus facile d'expliquer la pose. Donc, tu vois, le script aussi, c'est aussi un support pédagogique, finalement. Donc, maintenant que tu as sur ton smartphone, ton script, ou que vient un support physique, comme je t'ai présenté tout à l'heure, eh bien, l'autre, la dernière phase, la dernière phase préparatoire, eh bien, ça va justement être sur le terrain, le jour du shooting, eh bien, de réaliser un repérage. Ça, c'est très, très, très important. Donc, concernant le repérage, le but, c'est de localiser différents spots que tu vas associer à différentes opportunités photo. Mais ces différents spots, je te recommande qu'ils ne soient pas plus éloignés sur un trajet de 500 m. Même si tu connais le site, moi, je te recommande d'être là minimum une heure avant. Une heure avant, parce que tu peux toujours avoir des imprévus. un spot, un endroit que tu connais, par exemple, toujours pareil, un escalier, par exemple, qui se prête à de superbes photos, eh bien, tiens, justement, ils sont en train de faire des travaux à cet endroit-là, ou alors, il y a un camion qui est garé, etc., ou je ne sais pas quoi. Inversement aussi, tu peux aussi repérer de nouvelles opportunités photo, parce qu'il y a une façade, où il y a un élément qui a été refait, retravaillé, et qui est plus joli, et qui, voilà, enfin bref, qui va se prêter à de belles photos. Donc, je te conseille vraiment d'être là minimum une heure avant, même quand tu connais l'endroit, et quand tu ne connais pas, minimum une heure trente avant, parce que ça peut te permettre de te retourner. Tu vois, par exemple, récemment, j'ai fait un shooting dans une commune que je ne connaissais pas du tout, et heureusement, j'étais arrivé sur le site bien en avance, et en fait, c'était le parc d'un château, et en fait, moi, parc-château, bon, puis le modèle, elle m'avait parlé que justement, il y avait un parc joli, tout ça, et moi, je pensais qu'il allait vraiment avoir des parterres de fleurs, etc., et en fait, il n'en était rien. Il y avait même, d'ailleurs, limite, il y avait franchement un terrain vague, en fait, à côté, donc, tu vois, ça changeait complètement la vision que j'avais du shooting que j'allais réaliser. Donc, vu que j'étais là à peu près plus d'une heure trente en avance, eh bien, ça m'a permis de reprendre ma voiture, et puis de vite fait, là, de relocaliser de nouveaux spots, tu vois. Donc, c'est très important. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, dans ton script, il faut que tu le partages en deux, aussi bien d'avoir des idées de pose standard, mais aussi de répertorier des spots, c'est-à-dire de te représenter tout le travail que tu peux faire, par exemple, sur un banc, sur un escalier, sur, via un mur, via des éléments de décor urbain, tu vois, un poteau, tu sais, les lampadaires, via, souvent, tu sais, des fois, dans les vieux centres-villes, tu as des portes de vieilles maisons ouvragées, tu vois, avec deux, trois marches, bref, tu vois, des bancs, enfin, tu as tout un tas d'éléments de décor urbain qu'il faut savoir identifier et associer à des poses potentielles, comme ça, ça te permet, encore une fois, de faire face à l'imprévu. Donc, toujours d'être là en repérage. L'avantage aussi de ça, de cette démarche, c'est que lorsque tu arrives sur le lieu du shooting, en avance, donc, pour faire ton repérage, tu envoies un SMS à ton modèle en disant « Je suis sur place, je suis en train d'effectuer le repérage, fais-moi signe dès que tu arrives sur le site. » La personne, donc, une heure avant ou une heure trente avant, toi, elle sait que tu es déjà sur place. Donc, elle se dit « Tiens, bon, il ne faut pas trop que j'arrive à la bourre parce qu'il ne faut pas trop que je le fasse lanterner. » Et puis aussi, elle se dit « Tiens, c'est quelqu'un de vraiment sérieux. Il prend vraiment notre shooting à cœur pour faire du bon boulot. » Donc, la personne aussi se dit « Tiens, il va falloir que je donne aussi le meilleur de moi-même. » Et bien, encore une fois, ça va contribuer à créer un bon climat, tu vois. On va vraiment être dans l'idée de faire un beau shooting. Et ça, c'est très important dans la psychologie du client, tu vois. Or, pour conclure, et toujours pour revenir à cette analogie du cinéma, ce que je te dirais, c'est que le script, c'est bien, mais il faut aussi apprendre à s'en détacher. Parce que ton rôle, ça va, c'est aussi de capter la magie d'un instant. C'est-à-dire que ton script, il faut aussi savoir s'en éloigner. Quand tu vois que ton modèle est à l'aise et souriant, et bien là, il ne faut pas hésiter à t'éloigner du script et à improviser de nouvelles idées de pose. Et dès que tu sens qu'il y a un petit flottement ou dès que tu changes de spot, et bien là, au départ, tu reviens sur cette structure, tu reviens à ton script. Et le but, c'est plutôt de se servir du script pour donner un élan, tu vois, impulser un élan, impulser une ambiance, un feeling sur le shooting pour faire de belles photos. Dans une prochaine vidéo, ce que je te propose, c'est d'utiliser à fond cette idée de script et ce coup-ci pour l'appliquer justement à l'expérience client que tu fais vivre à tes clients. Et là, on va travailler sur la mise au point d'un, ce que j'appelle moi, d'un script expérience client. Et là, le but, ça va vraiment, encore une fois, être de faire un travail de prise de conscience sur toutes les étapes que tu fais vivre à ton client. Et donc là, ça va vraiment être de travailler sur ton branding finalement. Encore une fois, j'espère que cette vidéo aura contribué à alimenter ta réflexion, à t'ouvrir de nouvelles pistes et encore une fois, de progresser en fait. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada